Je me présente, je m'appelle Julien Fadaé, je travaille chez S.E.U.S.I. qui est le sponsor du Brest Grand et on va parler un peu d'agilité autour de trois composantes, des compétences en général, l'organisation, tout le monde des idées, parce que finalement ce qu'on existe c'est aussi pour produire un logiciel qui apprend à une idée. Merci et mon sponsor. Comme je vous l'ai dit, ce qui va m'intéresser c'est de parler de développement du logiciel avec vous, vous êtes des développeurs, vous êtes des opérationnels, vous faites partie de ce monde-là. Et on va tourner autour de trois axes, le monde des idées, les compétences et puis toute la partie organisationnelle. Et puis voir comment tout ça c'est imbriqué. Ça fonctionne ensemble pour un objectif commun. Ok ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pratiquent l'agilité ? Alors, l'agilité des Vox, c'est à peu près la même approche, on va essayer de rassembler, de stimuler les interactions, faire ensemble que les gens travaillent mieux ensemble. Et pour ce faire, il se trouve qu'il y a des murs qui ont été mis en place entre ceux qui produisent les spécifications, ceux qui réalisent, ou qui ont été mis en place entre ceux qui réalisent et ceux qui mettent en production. Et ces murs-là, on va essayer de les faire tomber pour stimuler justement tout ce qui est interactions. Donc si je résume sur un schéma, ici on a tout le domaine de la conception du produit, l'idée, etc. On va essayer de toucher des utilisateurs. Ici, on a tout le moteur de production. On apporte des solutions. Si on fait appel à nous, c'est que, à ce niveau-là, on ne sait pas réaliser. Ici, on va réaliser un produit, peu importe sous quelle forme, mais on va le réaliser. Et puis ici, on va le livrer, on va le mettre à la disposition de nos utilisateurs. Donc, l'idée de l'agilité, c'est de faire, de rompre les murs et de mettre en place tout un cercle. Alors, ce n'est pas simple. Généralement, on commence petit. Et petit à petit, l'objectif, sur le chemin, on va essayer d'avoir un cercle de plus en plus complet à chaque cycle, qui va toucher de plus en plus de personnes. Donc, l'idée, c'est d'introduire cette notion de boucle qui va nous permettre de mieux valider nos hypothèses, faire en sorte que nos utilisateurs, on les touche bien et qu'on produit la bonne chose. Donc, c'est quelque chose d'assez général. Là, j'étais dans le monde de l'agilité. Le renne plus renne moins, c'est de la définition de produit, de la réalisation de la livraison. Et on accélère, on accélère, on accélère. Le plus vite possible et le plus complètement possible. Rompre les murs, et pourtant, dans l'agilité, on utilise cette métaphore. C'est-à-dire qu'on essaie de rompre les murs entre les anciens silos. Et finalement, on utilise la métaphore de l'usine d'œufs au lard. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une poule et un cochon qui se mettent ensemble et qui se disent, on va faire un business ensemble, on va faire des omelettes au lard. Donc, ça illustre quoi ? La poule, elle va pondre des œufs. Elle va fournir un produit. Alors que le cochon, il va fournir le bacon. Donc, il va être plus impliqué. Ça introduit la différence entre concerné et impliqué. Seulement, voilà. Quand on fait cette différence-là, on introduit des murs entre les personnes. concerné, impliqué, intéressé. Je me suis amusé par rapport à mes différentes expériences à me dire que finalement, les différents types de personnes qui travaillent dans le monde du développement logiciel, comment je les classerais ? Et en fait, ce n'est pas si facile. Alors, je n'ai pas pris tout le monde. J'ai pris le commercial, le marketing, l'architecte, le manager agile. La qualité, je l'ai oublié. L'ops, le développeur junior et le graphiste. Et finalement, d'un projet à l'autre, ça varie tellement, c'est difficile de savoir. Par contre, ce qui varie peu, c'est la liberté de décision qu'on va laisser aux différentes personnes. Et ce qu'on va assez vite constater, c'est que les principales décisions vont être prises généralement par les personnes qui sont le moins impliquées, qui sont le moins en contact avec la réalité. Ce qui peut expliquer des fois que certaines décisions sont surprenantes. Donc finalement, ce modèle n'est pas forcément bon. Quand on fait du développement de logiciel, le temps d'un projet finalement, on va tous, que l'on soit architecte, opérationnel, développeur, on va tous avoir le même objectif qui est de sortir le meilleur produit. Donc c'est ce produit-là qui devrait nous guider. Et donc on devrait, il y avait une session où il y a famille, on devrait être une famille. Alors je propose un autre modèle. J'ai pris une famille. Bon, j'ai pris la famille des mammifères carnivores. Les familles étant pas assez nombreux. Et donc j'ai fait cet exercice-là. J'ai proposé à différentes équipes avec lesquelles je travaille, de dire, ben voilà, il y a cette image, positionne-moi les différents rôles. Donc systématiquement, le commercial, il a été passé là. Vous voyez, pourquoi pas. Après l'architecte et l'offre, ça a varié. Une espèce de noblesse intrinsèque, je sais pas. Le développeur junior, celui qui va vite, celui qui est d'énergie. Le manager agile en leader de la meute. Le graphiste, le market. Là encore, on reste attaché à nos préjugés finalement. C'est le commercial. Moi je connais des gains qui sont très gentils. On reste attaché à des préjugés. On fait partie d'une grande famille. On a des intérêts qui sont différents. On a une vision qui est différente. Je veux dire, l'attente d'un commercial n'est pas la même que l'attente d'un développeur. Et c'est normal. Le temps d'un projet, on va se rassembler autour d'un objectif commun pour servir cet objectif-là et nos intérêts. Et on a intérêt à ce que tout le monde travaille dans le même sens. Alors, pourquoi ? C'est quoi ? Pourquoi je travaille ? Est-ce que vous savez pourquoi vous travaillez ? Pourquoi le matin vous allez vous travailler tous les matins ? Il faut gagner de l'argent pour gagner sa vie. Oui, c'est une bonne raison. Avec une certaine vie. Ça n'importe quoi. Ta passion. Ta passion ? C'est beau ? Il va me beau aussi. Il y a quelque chose quand même. La reconnaissance sociale. La reconnaissance. Vous avez reconnu cet homme-là ? C'est Mikhail Khodorkovski qui était emprisonné pendant dix ans dans un bagne. Et qui est sorti à Noël. La lumière, il est peut-être sorti. Et cet homme-là, il a donné sa première interview, qu'est-ce qu'il a dit ? Ce qui l'a le plus gêné, il était sur un camp de travail, donc on le faisait travailler, c'est que son travail n'avait pas de sens. C'est ça qui était... Ce n'est pas la privation de la liberté. Ce n'est pas les difficultés auxquelles il est soumis. C'est vraiment le fait de travailler sans être acteur de son travail, sans que ça aille à un quelconque sens. Le sens... Enfin, pourquoi on se lève le matin pour le haut travail ? C'est important. Et il faut vraiment définir. Dans le monde du développement de logiciels, le pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, tous les matins, on se peut lire six, sept dans notre bureau pour travailler, etc., produire de la fonctionnalité, etc. Parfois, c'est négligé. Et quand c'est négligé, on peut arriver à des produits qui, au début, étaient plutôt sympathiques. Et qui, au final, on a rajouté des choses petit à petit, et notre produit, il n'a plus aucun sens, il ne sert plus à rien. Donc, très important de donner du sens à ce que l'on fait. Et pour faire ça, on va s'attacher à quelqu'un, en fait. Quelqu'un que je n'ai pas présenté dans ma famille tout à l'heure. C'est qui ? C'est notre utilisateur. Vraiment, le sens, il va être porté par quoi ? C'est, je travaille, finalement, je suis mandaté vers mon projet pour travailler pour cet homme-là, que je ne connais pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'il va essayer ? C'est en m'attachant, en essayant de mieux comprendre, que je vais essayer de découvrir pourquoi, en fait, je travaille. C'est pour le satisfaire. Comment je fais pour le satisfaire ? Quels sont ses problèmes ? Comment je peux les régler, etc., etc. Donc, en m'intéressant à mon client, donc pour qui je travaille, je vais découvrir pourquoi je travaille, et puis après, on verra. Le comment, c'est moi qui vais l'apporter. Le pourquoi, le pour qui, c'est le postulat de base de mon projet. Et après, on va s'organiser. Donc, toujours autour de l'idée, les compétences et l'organisation. On va avoir un certain nombre de personnes qui vont travailler sur le projet. Et puis, on va définir le produit que l'on va faire. Quelle démarche on va avoir et quelle équipe. Donc, tout ça, ça va émerger au fur et à mesure. L'agilité, ça nous propose un point de départ. Voilà, le pourquoi. Finalement, qu'est-ce que c'est que mon produit ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Pourquoi il est différent des autres ? Ensuite, on va se définir une feuille de route. Étape par étape, itération par itération. Et on va valider au fur et à mesure toutes nos hypothèses. L'équipe, il faut qu'elle sache faire tout ce dont on a besoin. De la maturation du besoin, à la réalisation, à la livraison. Donc, on a des équipes qui sont pluridisciplines. Le code, on est comme dans le monde du développement de l'OIC. Donc, il y a du code. Et il y a toutes les pratiques issues de XP, etc., etc., qui viennent faire en sorte qu'on va s'assurer que notre code produit, il est opérationnel et de qualité. Et puis, là, c'est la partie qui est plus vers le client. On va le livrer fréquemment pour avoir son avis, voire mieux comprendre ses attentes. Parce que finalement, on essaie de le satisfaire. et le client, on ne sait pas forcément le sein. Et donc, finalement, produire de la valeur, c'est vérifier puisque l'on nous livre, ça correspond bien à ses attentes. Plus on est en phase avec ses attentes, plus on produit de valeur. Mais ce n'est qu'un point de départ. Et comme j'ai dit au début, on commence sur un cercle qui est plutôt petit. Et petit à petit, on va essayer de faire que la boucle soit de plus en plus rapide et de plus en plus étendue. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des déséquilibres. Un marketing qui est trop présent, qui n'écoute pas, qui ne respecte pas les process, qui est toujours en retard dans ses livraisons, et qui n'écoute pas ce que dit l'équipe. L'équipe dit, voilà, moi je propose telle solution qui est moins chère. Pourquoi tu n'écoutes pas ? Il n'arrive pas à la vendre. Le marketing dit, non, 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 on fait ça, on prend le changement. Ah oui, on fait de l'agilité, on ne fait pas d'agilité. Tu décides d'écouter qu'on change, on change. Le produit va être déséquilibré. De la même façon, si on a un processus qui est trop présent, qui ne prend pas en compte les besoins du marketing, ou les contraintes de l'équipe, de la même façon, le produit ne fonctionnera pas. La vision complète du système qu'on met en place pendant le temps d'un projet, pour avoir une vision systémique de cette chose-là, ne va pas fonctionner, il va être déséquilibré. De la même façon, si l'équipe ne tient pas compte des process ou du marketing, on aura de la même façon, on aura un très beau produit, très fiable, très performant peut-être, et qui ne va pas rencontrer son succès, parce que derrière, il n'y aura pas d'utilisateur. De la même façon, je vais passer un peu plus vite, s'il y a quelque chose qui est très en retrait, donc là, on travaille sans marketing, voilà, comme j'ai dit, on a peu de chance, finalement, de trouver que notre produit trouve sa cible. Sans organisation, je pense qu'on sera incapable de dire quand mon produit va sortir, avec quelle fonctionnalité, etc. Voilà, ça va arriver au fil de l'eau. Il faut que vos utilisateurs vont subir, en fait, vos différentes livraisons. Et puis, sans compétences, on va changer de métier. OK. Donc, finalement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces trois composantes-là, l'idée, l'organisation, les compétences qu'on peut avoir, et que dans notre système-là, il va falloir s'assurer qu'on soit à l'optimum global. C'est-à-dire que le système soit performant. Donc, il y aura des déséquilibres. On va y travailler. On va travailler itération par itération pour combler ces déséquilibres-là, et faire en sorte que le système soit performant, mais dans son ensemble. Si on se contente de travailler que sur la partie réalisation, on aura une super équipe de réalisation, mais on sera vraiment incapable de livrer au client, etc., etc. Il y a une vraie différence entre le fait de toujours améliorer la même partie en délaissant les autres. Il faut vraiment voir, pour que le produit, dans son ensemble, pour que le projet soit une réussite dans son ensemble, il faut que l'ensemble du système soit équilibré et continuer à s'améliorer. Être agile. Alors, à la fin, c'est un peu peur. Et finalement, ce que je veux dire par là, c'est que l'agilité, par rapport aux méthodes traditionnelles, c'est un vrai changement, c'est une vraie rupture. Les repères ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas se dire, je veux aller dans l'agilité, en conservant mes repères d'avant. Je vais être obligé d'avoir un certain travail sur moi, à lâcher prise, qui va me permettre de profiter de l'agilité. C'est un vrai changement. Il faut choisir. On y va. On essaye. Peut-être que ça ne marche pas. Peut-être que je ne suis pas fait pour faire de l'agil. Pourquoi pas ? Je ne suis pas agile. Pourquoi pas ? Si je décide d'y aller, j'y vais. Et après ? Mais je n'investis pas tout. Je reste vivant. La démarche agile, c'est amener une démarche de progrès permanent. Une fois qu'on y va, on se dit qu'il y a un chemin et on va progresser. On va construire quelque chose ensemble. Et on ne va pas que construire un produit. On va construire une équipe. On va construire une façon de travailler. On va tout construire en même temps et ensemble. Alors, le progrès. C'est un mot un peu disuel. Très, très, très longtemps, on s'est contenté d'un progrès externe. La technologie, la miniaturisation, les ordinateurs qu'on a, les smartphones, la technologie progresse et nos applications, finalement, elles en bénéficient. Alors qu'on a aussi une amélioration, un progrès à faire au niveau interne, sur les fonctionnalités, qui est basé, qui est plus local, en fait. Celui-ci est global. Voilà, si je veux améliorer, je ne sais pas, ma capacité de stockage, j'achète de nouvelles machines, etc. Par contre, si je veux améliorer la façon dont travaillent les personnes, si je veux que les aider à s'améliorer, je ne veux pas pouvoir acheter des nouvelles personnes ou renouveler leurs compétences, je ne sais rien. Il va falloir que je leur délègue, que je décentralise ce progrès vers ces personnes-là. Un exemple, je prends l'iPhone. Depuis 2007, tous les ans, on a un nouvel iPhone. Il est meilleur. Il y a un progrès externe. Bon, ce n'est pas de la miniaturisation. Il a tendance à grandir, mais il y a plus de choses dedans. Par contre, ils s'améliorent aussi de façon interne. Alors, c'est sûr que de l'extérieur, moi qui n'en ai pas, moi, ça me fait bien rigoler tous les ans qu'ils en sortent à nouveau. Bref. Par contre, à l'intérieur, ceux qui les utilisent, je pense qu'utiliser un iPhone 5S, c'est beaucoup plus confortable que d'utiliser le premier iPhone qui est sorti. C'est beaucoup plus fiable, etc. Tout le progrès en interne, il n'est visible que par les utilisateurs. Du monde extérieur, on ne va percevoir que les progrès externes. Donc, se méfier des a priori là-dessus. C'est important d'avoir les deux composantes en mémoire. Donc, on fait une démarche de progrès, on a en place une démarche de progrès. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on a un objectif et qu'on montre aux personnes qu'on implique dans cette démarche de progrès qu'il y a des améliorations. On va rendre visible cette démarche de progrès. Donc, pourquoi pas des objectifs ? Finalement, les objectifs, c'est important. Mais qu'est-ce qui est important dans les objectifs ? Quand on vous fixe un objectif ? C'est atteignable. Il y a du sens. 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 L'objectif, c'est à la fois, effectivement, de pouvoir l'atteindre. Ce n'est pas de le dépasser. Ce qui est très important, c'est d'arriver à le maintenir. Et pour ça, il faut bien distinguer deux types d'objectifs. Ceux qui sont basés sur les résultats ou ceux qui sont basés sur les processus. Généralement, nous, en Occident, on est basés sur des objectifs de type résultats. C'est quoi le score à la fin du match ? Ce n'est pas facile de s'améliorer juste avec le score. Parce que des fois, on a très mal joué. On a gagné à zéro. Alors que l'autre fois, on a perdu. Et pourtant, toutes les statistiques du match montrent que l'équipe s'est améliorée. On fait des meilleures passes. Il y a un meilleur jeu. On circule bien. On a plein d'occasions. On les a pas mises. Voilà. Donc, il y a une vraie distinction à faire. Et on va s'intéresser, finalement, pour reprendre un peu le schéma là, à la santé des poules plutôt qu'au nombre d'œufs qui est produit. Donc, c'est important que les objectifs pourront rendre cette démarche de progrès visible, que ces objectifs soient également orientés sur le processus. Qu'est-ce qu'on va chercher à montrer ? Finalement, c'est tout ce qui est autour de la réalité. Et la réalité, moi, j'en connais que tout. Est-ce que mon produit fonctionne fiable, efficace, de qualité ? Est-ce que la machine est capable de l'interpréter ? Finalement, là, j'ai réussi de produire un logiciel opérationnel. Et la deuxième, c'est quoi ? C'est mon utilisateur. Est-ce qu'il est satisfait de mon produit ? Il n'y a que ça qui fonctionne finalement. Réussir à lui livrer quelque chose, c'est faire en sorte que ça lui réponde à un besoin, que ça le satisfait. Donc, ce qu'on va faire en tant qu'équipe, en tant que participant actif à un projet, on va essayer de développer, justement, autour de ces deux réalités, des outils qui vont permettre de faire émerger ça. Parce que, bien souvent, les décisions sont prises sans avoir cette réalité qui soit visible. Le fait de pouvoir faire émerger à tout le monde cette réalité, ça permet de faciliter la prise de décision, de faire en sorte que l'équipe soit en capacité de traiter la plupart des produits. Donc, ensemble, on va essayer de développer toute une perception commune de ces deux réalités pour pouvoir agir, pour pouvoir trouver les axes d'amélioration et pour pouvoir comprendre et voir tout ce qui se passe. Une fois qu'on a travaillé autour de ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est les personnes qui sont au contact de cette réalité-là, les personnes qui développent, qui sont à la manœuvre, qui sont eux qui vont observer de façon attentive ce qui est à réaliser. Donc, c'est une observation locale et décentralisée. Et c'est ces personnes-là qui vont pouvoir remonter des pôles à gratter, des faits, parce que forcément, pour que ça se passe bien, pour qu'on arrive à bien communiquer, il faut que ce soit basé sur les faits. Sinon, il y a de l'émotion, il y a des choses comme ça, et ça ne va pas fonctionner. Donc, on va faire en sorte que les équipes puissent remonter des choses, que tous les indicateurs ne soient pas verts, parce que si tous les indicateurs sont verts, ça veut dire que tout va bien, il n'y a rien à améliorer. Par contre, on sait tous qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Donc, d'avoir des indicateurs qui montrent, voilà, on est en train de travailler là-dessus, l'équipe essaye de s'améliorer sur ce sujet-là, et puis, elle y travaille. Et puis, en tirant, en allant chercher les causes racines, en allant voir exactement d'où vient le problème, on va, pourquoi pas, découvrir des trésors cachés, qui sont des vraies améliorations qui vont bénéficier plutôt de la réalisation du projet. Et la réalité, donc là, je donne une vision un peu systémique du projet. Notre système, il n'est pas isolé, il est exposé à l'extérieur. Il y a des personnes qui travaillent en amont ou aux fournisseurs, et puis, il y a des personnes qui travaillent en aval. Il faut les inclure, il faut aller les voir. Donc, faire venir vos fournisseurs chez vous pour montrer pourquoi, quand ils vous fournissent des données, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que ça provoque ? Comment eux, ils pourraient s'améliorer de leur côté pour que ce soit plus fluide, qu'on travaille mieux ensemble ? Et puis, de la même façon, les personnes qui sont en aval, allez les voir, allez voir vos utilisateurs dans la vraie vie. Finalement, c'est pour eux que vous travaillez. Si vous ne savez pas comment ils travaillent, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas savoir comment vous allez pouvoir les satisfaire, bien comprendre leurs besoins. Et en plus, vos utilisateurs, eh bien, ils sont un peu communs. Ils travaillent, ils savent comment ils travaillent, ils savent ce qu'ils font toute la journée. Par contre, quand ils en parlent, quand ils définissent leurs besoins, quand c'est eux qui ont la chance de pouvoir les définir, ils oublient des choses, ils peuvent généraliser, ils idéalisent des choses également ou les simplifient. Donc, de ce recueil d'informations qui va être traité par plusieurs personnes, on va essayer de leur fournir un service qui va les aider à travailler. Finalement, autant aller les voir le plus souvent possible, ou les amener dans l'agilité. En fait, à la fin d'un sprint, on fait une démo, eh bien, on combine nos utilisateurs à venir, mais aussi, on peut également aller les voir. Parce que finalement, ce que quelqu'un a capté comme besoin, finalement, ne fonctionne pas dans leur contexte. Il y a un outil aussi, on va aller voir, et on peut aussi les ramener dans notre bureau. Par exemple, on a les cartes d'empathie. On va s'intéresser, on va faire un schéma, on va réfléchir sur notre utilisateur. Et on va se poser la question, qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il entend ? Après, vous n'êtes pas obligé de faire tout cet extrait. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir, il dit des choses, et il fait autre chose. Ça permet de détecter comment fonctionne votre utilisateur, comment mieux le cerner, et comment mieux lui rendre le service. On a travaillé sur l'approche par rapport à la réalité. Et maintenant, on va essayer de voir comment on peut mieux travailler ensemble finalement. Là, on a essayé de mieux percevoir l'extérieur, comment mieux avancer. Donc, ce qui pourrait m'intéresser ici, c'est le mail. Pourquoi ? Parce que le mail, c'est une invention formidable. Elle a révolutionné son temps, par exemple, parce qu'elle a aboli deux frontières. La frontière de la distance et la frontière du temps. Je peux envoyer à n'importe qui sur la planète des informations, un texte, des photos, etc. On attend quasi instantanément. Donc, tout le monde, par contre, parce que ça ne règle pas comme problème, c'est une communication externe, lointaine. Par contre, ça ne m'aide pas à mieux communiquer de près. Parce que finalement, tout ce qu'on dit, c'est qu'on se rapproche de nos utilisateurs, on va travailler ensemble, on va enlever les frontières, on va enlever les murs entre les personnes. Donc, on va essayer de se rapprocher. Et là, on a un outil qui nous permet de communiquer au loin. Donc, le mail, finalement, c'est l'exemple même d'un super outil qui a un effet plus ou moins pervers quand on l'utilise pour des communications de proximité. Donc, ce qu'on va essayer de mettre en place, ce que essayent de faire, généralement, les Scrum Masters dans les équipes, c'est de mettre en place du management visuel. Donc, faire en sorte de construire, en fait, avec l'équipe, un espace de communication privilégié avec les personnes. Alors, c'est dédié à deux types de personnes. C'est dédié à la fois à l'équipe, parce que c'est pour l'aider à mieux travailler. C'est aussi ouvert à l'extérieur. C'est-à-dire que les personnes qui rentrent dans la salle, où vous travaillez, doivent pouvoir comprendre ce qui se passe dans cette salle. Où on en est, etc. Quelles sont les ambitions, quels sont les objectifs, etc. Et ça, c'est très important, parce que ça permet, finalement, qu'on se retrouve pas dans une crotte. Si on ne faisait que travailler ensemble, faire en sorte qu'on travaille mieux ensemble par le management visuel, on ne s'adresse plus à l'extérieur. Ce qui est important, c'est de respecter l'équilibre entre faciliter le travail de l'équipe et communication avec l'extérieur. Ici, ce que j'essaie d'illustrer, c'est que finalement, on inverse aussi autre chose, c'est que l'auteur d'un message visuel, ce n'est plus celui qui l'écrit, ce n'est plus celui qui l'appuie. En fait, c'est celui qui le regarde et qui y adhère. Si j'adhère à un message, finalement, je deviens l'auteur, je porte ce message. Si elle est le destinataire, finalement, c'est celui à qui ça va apporter quelque chose. Le management visuel, ce qui est très difficile à mettre en place, ce qu'on arrive à faire comprendre, c'est que ce sont les acteurs, en fait, qui devraient le mettre en place. Ceux qui sont, c'est les habitants du lieu qui doivent le faire. C'est l'équipe qui doit le prendre en main et puis le travailler, le faire changer, etc. Généralement, en tant que Scrum Master, quand on met en place un Scrum Board ou quelque chose comme ça, on essaie de mettre quelque chose de simple en place pour que l'équipe le fasse évoluer et l'adapte petit à petit à sa façon de travailler. Le rôle du Scrum Master ne va pas être de savoir être contrôler, mais de stimuler les interactions entre les personnes pour faire apparaître de nouveaux besoins. Donc, il y a une vraie inversion, en fait, entre… Enfin, on évite de faire que le savoir soit un enjeu, un enjeu de pouvoir. On essaie de faire que l'information soit disponible pour toutes les personnes qui vont en avoir besoin au moment où elles vont en avoir besoin. Et ça passe par le fait de séparer, en fait, tout ce qui va être de l'ordre de l'information de ce qui est de l'ordre de la consigne. Tout ce qui va être d'information va être vraiment public, tout ce qui va être hors va rester. Le rôle du manager va simplement évoluer pour faciliter, en fait, toujours les interactions entre les personnes. Finalement, il y a toujours cette relation entre le manager et le manager, qui est toujours prévente. Et faire en sorte que les personnes travaillent mieux ensemble, c'est aussi arriver à savoir comment on fonctionne. Et déléguer une tâche, ce n'est pas simplement lui dire, voilà, c'est moi qui dis et c'est toi qui agis. Ou au contraire, c'est toi qui va choisir tout ce que tu as. Il y a toute une palette de délégation qui est possible. Où le manager, ici, on a trois… Soit le manager va dire les choses, soit le manager va vendre une solution à l'équipe, soit le manager va consulter l'équipe et prendre une décision, soit on va se mettre d'accord. Donc là, on est au point d'équilibre. Soit après, c'est plutôt l'équipe qui va décider avec plus ou moins d'applications du manager. Dans l'agilité, on essaie de privilégier tout ce qui est interactions. On va essayer d'éviter, sauf si il y a besoin, de travailler sur les éléments où il n'y a plus d'interactions. Donc, on va essayer de discuter ensemble, de confronter nos points de vue et d'arriver ensemble à une solution. Un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Alors, je ne sais pas. Ici, j'ai mon équipe qui est là, le client qui est en face. Voilà comment ça fonctionne de façon nominale. Généralement, les opérationnels travaillent ensemble, règlent les problèmes, etc. Parfois, il arrive que des problèmes remontent, ce qu'on appelle une escalade. Et là, ça se règle à un niveau supérieur. Et ça, on peut aller jusqu'à des niveaux très très hauts. Alors, le problème de ça, c'est que, enfin, que ça arrive dans 1% des cas, pourquoi pas sur des choses très importantes, etc. Seulement, le problème, c'est que, généralement, cette boucle-là, elle arrive dans 30%, 40%, 50% du temps. Et que les personnes qui sont très haut placées sont amenées à prendre des décisions sur des points de détail, sur lesquelles il y a un reporting ascendant. Et finalement, en dehors du contexte, les éléments que ces personnes ont à disposition pour prendre une décision sont dérisoires. En gros, on va leur demander, est-ce que, oui ou non, on va devoir réaliser les 3 jours de développement. 3 jours, mon projet fait 2000 jours, bah oui, on y va. Alors que, ici, ces 3 jours-là, c'est sur une itération très limitée. Et donc, ça va avoir des impacts très forts. Donc, on arrive à un moment où les personnes qui sont là, elles ne peuvent pas mesurer l'impact. Elles ne sont pas en capacité, elles n'ont pas les moyens. Alors que, et que l'impact sera très fort au moment où on va devoir mettre en œuvre la décision qui aura été prise. Depuis le début, je parle un peu de système. En agilité, on parle souvent d'équipe auto-organisée. Moi, ce qui me paraît de plus en plus fort, c'est que, finalement, ce n'est pas que l'équipe qui doit être auto-organisée. C'est vraiment le système qui doit vérifier, en fait, l'équilibre dont je parlais entre les 3 composantes, qui doit faire en sorte qu'on s'améliore. Un système auto-organisé, c'est quoi, finalement ? C'est un système qui va subir des aléas, petit à petit. Et ces aléas, plutôt que de détruire le système, vont l'aider ou créer de la désorganisation dans un premier temps, puis de la réorganisation. Donc, on va avoir une phase de désorganisation, où le système va essayer de se réadapter à la nouvelle situation. Une phase d'organisation, et là, normalement, on a une phase supérieure à l'état où on était avant. On est passé d'un état stable à un autre état stable, supérieur, grâce aux aléas qui sont arrivés. C'est un peu le principe de l'auto-organisation. Et ça, c'est basé sur deux choses. Une capacité de mémoire. Donc, se souvenir de ce qui s'est passé pour ne pas le répéter. Et puis, autre chose, une fiabilité. L'écran bleu, c'est l'inverse. Le blue screen, c'est le contraire de la fiabilité. Là, vous avez échoué. Vous êtes mort. Un système auto-organisé, c'est un système qui s'est enrichi au fur et à mesure. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a une autre question qui se pose. Finalement, c'est bien gentil la démarche de progrès. On voit bien ces choses-là. Par contre, comment on fait pour avoir le désir d'aller vers l'agilité ? Pourquoi je gérerais ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Parce que finalement, à partir du moment où j'ai le désir d'apprendre, après, je vais peut-être tenter l'expérience. Et après, ça deviendra peut-être quelque chose d'inné pour moi. Ça, c'est basé sur, généralement, un déclic, un échec. Comment provoquer ce déclic ? En fait, ce n'est pas si simple que ça. Alors, soit ça va être par des formations, soit ça va être par des essais. Le fait est que subir un échec sur quelque chose, avoir le déclic, ça ne va pas forcément déclencher la volonté d'être quelque chose ou d'agir sur quelque chose. En fait, avoir conscience d'un élément, avoir conscience d'un problème, il n'y a pas de lien direct entre la conscience d'un élément et la volonté d'agir sur cet élément-là. Souvent, on fait l'erreur de croire qu'il y a un lien direct. Non, il faut qu'il y ait un engagement, il faut qu'il y ait une volonté, il faut vraiment qu'il y ait une détermination pour y arriver. C'est un peu pour ça que, bien souvent, sur les projets qui se lancent dans l'agilité, parce que c'est un vrai lancement, on se retrouve quand même, avec nos anciens repères, à aggraver la situation. Finalement, le problème de base, c'est que notre estimation initiale, et quand on la confronte à la réalité du développement, finalement, le temps, il nous faut plus de temps pour réaliser les choses. Les réactions qu'on va avoir vont aggraver cette situation. Plutôt que de travailler sur cette situation et d'essayer d'améliorer, on va à chaque fois aggraver la situation et rentrer dans un cercle vicieux, plutôt que d'essayer, au contraire, d'être dans une démarche de progrès et d'améliorer à chaque itération notre réalisation. Je parlais d'équilibre. Un exemple de rétrospective, à la fin d'une itération, on fait le bilan avec l'équipe, et donc je garde mes trois composantes, l'équipe au milieu, et j'essaie de vérifier quel est l'équilibre à la fin de mon itération sur mon projet. Donc voilà, on a appris des choses. Zafone, il propose vite comment s'en servir. Il y a des messages qui sont positifs. Les fonctionnalités qu'on a livrées sont bonnes, elles sont opérationnelles, l'équipe prend plaisir à travailler ensemble dans une bonne ambiance. Bon, ça c'est les messages positifs. Message plus négatif. Côté produit, ok, on arrive à produit, il est opérationnel, il y a les fonctionnalités, par contre il devient de plus en plus complexe. Et sa qualité commence à être un petit peu douteuse. Écoute, côté organisation, on n'est pas du tout entendu. On se démêle, on a des efforts, on s'améliore côté compétences. Donc ce qui fait qu'on arrive à se comporter un peu comme des héros. Et finalement, on dit qu'on va aller droit dans le mur et on ne nous entend pas. Alors, comment faire ? Et puis, il y a des messages plus neutres qui viennent nous montrer une différente chose. Donc l'idée, c'est d'avoir la carte, de visualiser de façon graphique l'état de mon projet avec l'équipe, de le partager et à partir de ça, de pouvoir voir comment travailler, sur quel axe on va travailler, quel est l'équilibre de mon projet, est-ce qu'il y a des choses qui sont inférieures ? Pratiquement, sur ce projet-là, le gros déséquilibre a été à ce niveau de l'équipe. Le client était livré à chaque fois, donc il était content, il est satisfait. Et pourtant, l'équipe est insatisfaite parce qu'à chaque fois, on se dit qu'on a passé l'obstacle, le prochain obstacle, mais on ne sait pas s'il va le passer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un gros effort a été fait pour essayer de partager avec le client l'état des lieux de son produit et de lui expliquer pourquoi il y a une différence entre sa satisfaction et l'insatisfaction de l'équipe. Voilà, ça s'appelait 3 bonnes raisons de travailler avec agilité. Donc, il fallait bien que je trouve 3 raisons. Et avant ça, je voulais partager avec vous une petite citation. Donc, je vais m'éteindre pour. Tout engagement génère des compromis et il est évidemment plus facile de rester soi-même en ne faisant rien. Pour aller un petit peu plus loin, l'idée, c'est finalement, quand on décide de travailler sur un projet avec des personnes, l'idée, c'est pas de rester à sa propre place, mais bien d'aller découvrir les autres, de partager, d'échanger, de grandir ensemble. Bon d'accord, c'est Ethan Hawke. Je vais essayer de prendre un autre acteur américain. Deux niveaux, ça fait quand même un peu mieux. Alors, lui, il nous dit, il y a assez de religion en ce monde pour apprendre aux hommes à se réveiller, mais pas assez pour leur apprendre à se réveiller. Il me dit, il ne parle pas de développement logiciel. Bon, j'ai changé quelques mots. Ok. Est-ce que je voulais essayer de vous faire percevoir par cette présentation, c'est finalement, l'agilité, c'est pas une méthode, c'est pas quelque chose, c'est vraiment une façon d'être, une posture, une volonté de travailler avec les autres, de partager ensemble, et que... Donc, j'en arrive à mes trois raisons. Il fait bien que j'en trouve trois. On m'a dit qu'il pourrait y avoir quatre, cinq, il pourrait y avoir beaucoup. Mais les trois raisons, c'est que, ben voilà, c'est... Voilà, on va travailler pendant six mois ensemble, on va partager un objectif commun, et on va grandir ensemble. La deuxième, c'est qu'on a besoin de sens. En tout cas, moi, j'ai besoin de sens, savoir pourquoi je vais travailler le matin. C'est certes, le travail, c'est pas ma médecine, c'est pas ce qui me soigne, c'est pas ce qui me donne mon énergie. J'essaie de donner mon énergie au travail. Par contre, j'ai besoin que mon travail ait un sens. Si je me rends compte que mon travail ait pas de sens, que ça ne sert à personne, je ne vais pas me sentir bien. Et puis, la troisième raison, c'est que participer à un projet en mode agile, c'est vraiment être acteur de ce projet. Quel que soit le niveau auquel je suis, je sais que j'ai la liberté d'y apporter des choses, que je suis en capacité de faire changer les choses. Et si, dans un projet, on ne sentait pas cette capacité à être acteur, c'est que, quelque part, à la prochaine patrospective, il va falloir régler les choses. Il va falloir... C'est tout. Voilà. Donc, finalement, dans l'agilité, il n'y a pas tant de monde que ça qui la pratique. Et donc, ne nous divisons pas, restons ensemble. On a besoin des développeurs, on a besoin de toutes les personnes sur les projets pour qu'on arrive ensemble à rentrer dans un cercle vertueux, où on fournit, où on est en train de bâtir de la satisfaction, que ce soit au niveau du client, que ce soit au niveau de l'équipe, et que ce soit au niveau du management. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous ai perdu à quel moment ? Comment tu concilies le fait qu'en SS2i, ce genre de choses a du mal à passer du fait de la structuration des... Enfin, ce que tu nous décris, c'est effectivement quelque chose qui fonctionne, on l'a vu. Par contre, dans le monde de la SS2i, c'est compliqué à imposer. Et je sais que... Je te connais, je sais que tu as galéré sur certains sujets. Et quand tu t'arrives à concilier le fait que mon équipe, ça se passe bien dans ton projet, et que finalement, en SS2i, c'est plutôt compliqué d'imposer leurs deux choses. Je ne tente plus de le concilier. En fait, effectivement, le temps d'un projet... Moi, je travaille en tant que Scrum Master, ou Assistant Product Owner, à la limite. Moi, je suis là pour ce projet-là. Mon mandat, c'est de mener ce projet bien, que le client soit satisfait. Si un client satisfait... Est-ce un client satisfait ? C'est important. Généralement, c'est un client qui, dans le temps, le corollaire, c'est que le client, il va revenir. Moi, ma ligne de stratégie, c'est ça. C'est de satisfaire le client. Le deuxième pilier, c'est que pour satisfaire le client, il faut que j'ai une équipe. Donc, on va construire une équipe, on va construire une démarche projet, etc. Donc, on est, en fait, dans ce système de production, avec le client, le temps du projet. Finalement, dans une SS2i, on ne va pas s'occuper de ce que tu fais à l'intérieur de ton projet, tant que le client est content et que l'équipe est content. C'est un problème qui ne se pose pas, finalement. C'est un moment où tu parles à un stade où tu dis qu'on doit aller vers le client, mais on doit aussi aller vers ses fournisseurs. On peut considérer que la SS2i est ton fournisseur de développeurs et d'environnement. Et donc, si tu fais ça, si tu l'as dans ta bulle, tu ne vas pas vers ton fournisseur ? Oui, enfin, après, il y a d'autres canaux que les canaux officiels. Si j'ai un besoin, voilà, on va développer un bundle AngularJS. Je vais voir les personnes qui travaillent là-dessus. Je vais essayer de voir si je peux avoir une personne qui va venir nous aider, nous donner un coup de main pour lancer le truc. Et en contrepartie, elle va me dire, tiens, j'ai besoin de faire du responsive design. Tu as un expert dans ton équipe. Est-ce qu'il peut bien intervenir ? Donc, il y a de la souplesse au niveau des équipes qui vient compenser toute la lourdeur de la hiérarchie. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union Soviétique a duré très très longtemps. Parce que les gens s'arrangeaient. Effectivement, il y avait les plantes un kilo, il y avait toutes ces choses-là, toute lourdeur de la bureaucratie. Et pourtant, les gens s'arrangeaient à tous les niveaux pour faire en sorte que l'édifice continue à tenir, même si on ne respectait pas les règles. On a l'écart derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Des fois, on nous force à... enfin... Le client n'est pas dans des méthodes agiles, donc le client n'est pas impliqué. Forcément, ça peut difficilement fonctionner. Et on nous force quand même à être dans des méthodes agiles. Donc, on ramène souvent, entre guillemets, le Product Owner au niveau de l'équipe. Et on fait des boucles gérées internes. Est-ce que c'est une pratique qui peut être viable finalement ? C'est un état. C'est une étape. C'est ce qu'on me dit. Le système, il se construit au fur et à mesure. Et petit à petit, peut-être qu'en montrant au client ce qu'il pourrait avoir de plus, s'il s'impliquait davantage sur le projet, si on respecte le fait de lui livrer à chaque fois un produit qui est opérationnel, ben ok, il arrive à se projeter. Peut-être qu'il va arriver à y aller, à venir s'impliquer un peu plus sur le produit. Je veux dire, moi je vais faire penser à ma maison. Je suis le client. J'ai l'intention d'y aller le plus souvent possible. Je ne vois pas comment c'est possible en tant que client de dire, je vous engage, vous allez travailler pendant un an, et je viendrai à la fin pour voir ce que vous avez fait, et je veux que ça fonctionne. Toutes les semaines, il y a les réunions de chantier, on vient vérifier comment ça fonctionne. Si le client ne s'implique pas, ce n'est pas l'agilité qui est un problème. L'agilité, c'est un révélateur de problèmes. Ça nous confondre à la réalité, parce qu'on met beaucoup de rétroaction. Et après, il faut accepter de vouloir que ça change. Parce que là, actuellement, j'ai un PO, donc on a réussi à la positionner sur le client. Donc vraiment, on a donné au client son rôle, sauf que la personne qu'on a, elle n'a pas de pouvoir décisionner, et du coup, ça casse ça. Ça casse ça. On a bien un avis client, mais qui n'est pas l'avis qui sera... C'est ça, la vision, c'est ça, la vision. Et tous les problèmes qui sont générés par cette... En réalité, c'est pas possible. Il n'y a pas de solution irréable. Après, il faut amener le client. à s'investir. Pas forcément dans le produit, d'une autre façon, à déléguer. Il y a plein de pistes qui permettent de... Ça va bien. Et souvent, on a plein d'acteurs, je dirais, à côté, par exemple, d'une société qui peut s'occuper du design, ou tout ça, qui ont de l'air bonheur. Et est-ce qu'on peut les inclure aussi dans cette boucle-là ? Est-ce qu'on a... Ouais. Oui. C'est tout ce qui est fournisseur. Bien sûr qu'il faut... Quelqu'un qui va produire un design, ce design-là, il va être mis en place dans le site. Donc, il faut bien que... Ce qui va nous livrer, ce soit facilement intégrable. Donc, lui montrer comment on travaille à partir de ce design pour le mettre en place dans le site, c'est important, parce que lui, derrière, il va pouvoir faire en sorte de te livrer des designs qui correspondent bien à la façon dont tu travailles derrière. Donc, c'est dans ce sens-là où impliquer et faire venir les fournisseurs aussi, voir comment vous travaillez à partir de leur livraison. Ça vous fournit des éléments, des axes d'amélioration qui ne sont pas qu'à l'intérieur de l'équipe. Le client, normalement, il doit se rendre compte que son implication va lui apporter plus de valeur. Si le produit est livré de façon intégrale. Une question ? Ça t'arrive d'avoir un problème d'un développeur qui s'accepter de la ligne que ça m'arrive dans le temps des remarches. Mes gens, genre, ah ouais, dans ma bouteilleté, ils y aient l'agilité, ils en arrivent bien tous les matins. En fait, ils ne faisaient peut-être pas grand dans la ligne, j'imagine un peu. Mais si ça arrive, c'est un souci ? Bien sûr. Il y a des personnes qui n'aiment pas travailler de cette station-là, qui préfèrent des méthodes plus traditionnelles ou différentes. ça arrive. Après, ce que j'essayais de faire, c'était de montrer l'agilité justement en dehors de la méthode, de Scrum, etc. J'essaie de ne pas utiliser ce jargon-là. Et finalement, faire de l'agilité, il y en a, je ne veux plus avec qui je discutais, il y en a qui en font sans le savoir. Généralement, c'est eux qui font l'agilité la plus efficace. Parce que finalement, c'est des concepts qui sont très intuitifs, c'est des choses qui sont tellement, qui paraissent tellement simples, c'est bien le piège de l'agilité, c'est que ça paraît tellement simple qu'on se dit, bah, pas de problème, demain j'en fais. Finalement, quand on met en œuvre, en fait, l'agilité va révéler tellement de problèmes qui ne sont pas ceux de l'agilité, qui sont ceux de la façon dont on travaille aujourd'hui. Donc là, ça peut reculter assez facile. Il y a des a priori, vous voyez, l'agilité, ça va 15 ans, 20 ans. Il y a des a priori, des mauvaises images, il y en a, il y en a beaucoup. Des mauvaises expériences aussi, d'ailleurs. Je n'ai plus de questions. Je n'ai plus de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.